Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas. Bienvenue dans ce bonus Radio Thaïlande. Aujourd'hui, introduction visuelle et non musicale, qui consiste globalement à vous montrer un peu la ville de Bangkok vue de haut, puisque je suis actuellement sur le toit de mon immeuble qui fait à peu près 23 étages. J'ai une vue relativement dégagée sur ce qu'on pourrait appeler le skyline de Bangkok. Et puis ensuite, une petite lecture, un petit paragraphe qui décrit les Thaïs il y a 350 ans à peu près. C'est un paragraphe qui a été écrit par un missionnaire français. Je suis désolé, je n'ai plus son nom parce que je n'ai plus le livre, j'avais simplement pris en photo l'extrait. Donc c'est vrai que l'extrait ne précise pas le nom de ce missionnaire. Mais voilà, ce qui est important c'est de savoir que c'est en gros une description faite par un français des Thaïs il y a 350 ans. Et je trouve ça assez drôle. Voilà, alors pour l'introduction visuelle. Alors attendez que je vous montre. Voilà, là je suis en haut de mon immeuble avec un superbe paratonnerre, vous voyez. Donc là, ne t'inquiète pas maman, le temps n'est pas à l'orage. Enfin pas encore. Et par ailleurs, je ne touche pas le câble métallique. Ah oui non, c'est dans l'autre sens que je dois tout faire. Excusez-moi, je vais retourner la caméra progressivement. Désolé pour le doigt, voilà. Voilà, donc là c'est le câble métallique en question qui pourrait être dangereux s'il était touché, n'est-ce pas, en période de rage. Et sinon, ben voilà. Voilà en gros la ville de Bangkok vue de loin. Enfin là, c'est en bas de chez moi, c'est très vert. On ne pense pas toujours que Bangkok est aussi vert. Sachant que là, je suis globalement à un quart d'heure de ce qu'on pourrait appeler l'hypercentre. Hypercentre que vous apercevez, voilà. En gros, toute la ligne de building, c'est un peu le centre de Bangkok. Voilà, en bas de chez moi, il y a un temple que vous devez voir. Et puis d'autres immeubles, là c'est un peu les nouveaux quartiers de Bangkok. Et au fond, ça m'étonnerait que vous l'aperceviez. Mais il y a la rivière Shao Praia que, personnellement, voilà, je vois à l'œil. Alors je retourne. Voilà, désolé pour l'amateurisme. Ça fait partie de Radio Thaïlande, n'est-ce pas ? Alors allons-y pour la petite description. Oui, le doigt, vous voyez, je mets le doigt. Alors, donc je lis. Les peuples de Siam sont bien faits de corps. Ça commence bien. Ils sont olivâtres et non pas noirs. Quoi qu'ils soient sous la zone torride. Ils ont le nez plus court que ceux de l'Europe. Leur naturel est doux, affable aux étrangers, qu'ils respectent. C'est pas mal. Excusez-moi, le papier bouge. Puisqu'une pauvreté tranquille leur est plus agréable qu'une abondance de biens accompagnés d'inquiétudes, pas qu'on les taille, hein, ils se contentent de maisons, meubles et vêtements fort simples. Ils se lavent souvent. Ils se nourrissent surtout de riz, de poissons et de fruits et boivent de l'eau. C'est plutôt bien jusque-là. Mais ils sont peu cultivés. Ils ne pratiquent ni les arts martiaux, ni l'équitation, ni la danse. Et ignorent la philosophie, la médecine et les mathématiques. Ça commence à faire beaucoup. La Loubert dira que, là j'ouvre les guillemets, le grand chaud de Siam est contraire à toute application de l'esprit. Là je fais une parenthèse, on en revient à la fameuse théorie de climat, hein, il fait trop chaud pour travailler. Bon. Et donc en fait j'aime beaucoup la dernière phrase, qui malgré tout fait comprendre que, bien qu'il soit peut-être selon des critères occidentaux un petit peu paresseux, les thaïlandais n'en sont pas moins civilisés et... et ouais, en fait tout à fait civilisés, puisque, je poursuis et termine, et vous dis déjà au revoir, puisque je souhaite terminer sur cette très belle phrase, toute leur science est à bien écrire et à savoir les lois du gouvernement et de la justice. Merci d'avoir regardé cette vidéo !